Notre troisième conférence hier, cet après-midi, c'est Isabelle Duchamp. Elle est actuelle présidente du conseil d'administration de Quiroule. Elle est impliquée depuis plus de 20 ans. Ça a commencé en 1998. Elle a eu une blessure à la moelle peignière. Également, elle travaille à UQAM dans la planification du tourisme à l'université, ce qui lui donne une perspective unique sur des obstacles auxquels font face aux touristes handicapés et sur des solutions à mettre en œuvre pour promouvoir le tourisme pour tous. Bonjour, Isabelle. Merci beaucoup. C'était tellement gentil de recevoir la présentation. Je suis très contente d'être là, comme beaucoup. J'aurais aimé concevoir en personne, car Bonnie, comme l'a déjà dit, a été une référence pour moi depuis des années. Je sais que Simon Darcy, également, d'Australie, va présenter également. Je travaille avec Tealac et Shira sur les normes canadiennes pour les espaces de plein air. C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici, bien que nous n'ayons pas eu la possibilité de nous voir en personne. Comme je le mentionne, j'ai donc l'expérience académique ainsi que les vécu pour me permettre de donner cette présentation aujourd'hui. Et ce dont j'aimerais vous parler, c'est ce que sont, selon notre équipe, quels sont les obstacles les plus importants, les trois plus importants que nous voyons lorsque nous essayons d'aller au parc. Et quelles seraient, selon nous, des solutions que l'on pourrait mettre en œuvre facilement pour rendre le parc plus accessible pour tous? Prochaine diapos, s'il vous plaît. J'ai oublié de dire que je suis une femme blanche. Sur la photo à l'acétate, on voit que j'ai des cheveux bleus, clairs. La partie plus longue est en bleu foncé, mais j'ai changé ma coiffure depuis ce moment-là et mes cheveux sont verts en haut et bleus en bas. Mes pronoms sont L. Quelques mots sur Kyroule. Nous sommes une organisation dans la province du Québec, nous sommes à Montréal. Nous avons été créés en 1979 par M. André Leclerc, qui avait la paralysie cérébrale, qui voulait mettre sur pied une organisation qui pouvait s'assurer que le tourisme et la culture devenaient plus accessibles à toutes les personnes. Kyroule provient donc du jumelage de Québec et roule. Nous pouvons heureusement compter sur l'appui du ministre du Tourisme ici au Québec pour nous aider à faire la promotion d'accessibilité. Et nous travaillons également avec l'industrie des voyages pour que l'industrie écoute nos discours sur l'accessibilité et pour qu'on puisse également utiliser nos outils pour devenir plus accessible. Prochaine diapo. Alors, le tout premier obstacle des trois que nous avons identifié, ce sont les environnements construits existants et l'infrastructure. Ensuite, j'ai oublié de dire qu'il y avait très jolies photos d'un homme qui faisait du ski alpin dans une de ces structures de ski accessibles. Donc, le premier obstacle, certains sentiers d'activité ne seront jamais disponibles, accessibles pour tous. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que parfois l'environnement rend impossible l'accessibilité parce que c'est peut-être escarpé, parfois il y a des roches qu'on ne peut pas déplacer, possiblement il peut y avoir des arbres, il faut protéger ces arbres. Parfois c'est également une question de danger pour la sécurité, Noah a mentionné certains de ces dangers tout à l'heure, parfois on peut les éliminer mais parfois ce n'est pas possible parce qu'encore une fois, dû à la structure déjà existante, que ça soit dans un parc parce qu'il y a des arbres ou peut-être sur une montagne parce qu'il y a différents obstacles qu'on ne peut pas enlever. Parfois c'est tout simplement les conditions. Parfois on ne peut pas modifier l'environnement dû aux saisons de l'année ou parce que c'est une aire protégée par l'UNOSCO ou que ce soit une aire protégée pour toute raison qui est relative à quelque chose qui est en dehors de notre contrôle et qui est assujetti à une protection pour tous. Et enfin, il faut également savoir que certaines des infrastructures ne peuvent pas être changées pour les rendre accessibles. Point à la ligne. Donc certains obstacles sont là pour tous et d'autres obstacles sont des obstacles d'accessibilité. Prochaine diapo. Alors nos conseils chez Kirol, c'est toujours d'essayer de rendre accessible ce qui est possible. C'est la façon la plus facile de procéder pour tous et également c'est la façon la plus sécuritaire de procéder pour que tout le monde puisse y aller. Lorsque ce n'est pas accessible, cherchez ce qui est disponible en termes de solutions. Parfois nous pensons qu'une chose n'est pas possible, mais tout simplement en étudiant d'autres parcs, d'autres aires qui ressemblent au nôtre, nous pouvons trouver des solutions qu'on ne connaissait pas. Lorsqu'une autre solution n'est pas disponible, disons il y a une chute d'eau et les gens peuvent se rendre au chute d'eau lorsqu'ils ne sont pas en fauteuil roulant, une option possible, ce serait de fournir un panorama, un point de visionnement. Je ne peux peut-être pas me rendre directement à la chute d'eau comme les autres, aux cascades, mais tout au moins je pourrais avoir accès au panorama. Et finalement, si vous pensez à l'accessibilité dans tout ce que vous faites, dans tous vos projets, qu'il s'agisse d'un nouveau site web ou d'un nouveau service qu'on pourrait offrir au parc, tout ce qui vous vient à l'esprit, qui constitue une amélioration, qui soit est nouveau, une amélioration, vous devriez toujours y inclure l'accessibilité dans tous les aspects. Prochaine diapo. Le deuxième obstacle, ce sont les lignes directrices et la réglementation multiple. Ici, on a une jolie photo de deux personnes qui entrent dans un parc pour payer pour le billet. Donc, relativement à cet obstacle, le premier, c'est qu'il y a des lois multiples. Il pourrait y avoir des lois fédérales, provinciales, municipales. Il y a également des codes de bâtiments différents. Il y a le code canadien, le code provincial. Et ensuite, il y a la réglementation des parcs. Il y a le Parc Canada, mais il existe également d'autres réglementations. Alors, quoi faire avec tous ces différents textes de loi et comment choisir quoi faire pour améliorer l'accessibilité? Et ça, certainement, est un enjeu de taille. Et enfin, pour le visiteur, les normes et les directrices ne sont pas les mêmes dans tous les parcs. Parfois, il faut acheter son billet avant. Parfois, on peut l'acheter directement au guichet sur le site. On n'a pas toujours les mêmes équipements dans un parc et dans un autre. Comment naviguer à travers ça lorsque vous voulez vous rendre à un parc? Diapo suivante. Nos conseils, c'est tout d'abord, pour ce qui est de la loi. Donc, nous disons toujours appliquer les règles les plus strictes. Si vous prenez ce qui est défini plus, c'est accessible à plus de personnes. À ce moment-là, vous êtes sur la bonne voie. Et relativement aux informations, pour faciliter la visite pour tous dans un parc, pensez toujours à tout le voyage, toute la visite. Et même avant le départ, regardez votre site Web, ayez des numéros de téléphone. Ensuite, il faut réfléchir au stationnement, à la signalisation des activités. Soyez sûrs que tout soit toujours disponible et que ça soit disponible de la même façon d'un parc à l'autre. Surtout si vous êtes comme Parc Canada, vous avez beaucoup de DER, beaucoup de parcs qui sont assujettis à vos lois. Mais quand même d'un parc à l'autre, il peut y avoir des variations. Même si ce n'est pas le même propriétaire, ça devrait toujours être présenté de la même façon. Ensuite, le troisième obstacle que nous avons identifié, c'est l'expérience des visiteurs dans les parcs. Et maintenant, on voit un très beau groupe des personnes jeunes, plus âgées, certaines des personnes qui sont dans un fêteur roulant, les autres sont debout. Ici, relativement à l'obstacle, la chose la plus importante que nous constatons, c'est que les gens ne sont pas au courant dans leurs propres capacités et leurs besoins. Parfois, c'est parce que vous ne vous êtes jamais rendu à un parc, donc vous ne connaissez vraiment pas ce dont vous aurez besoin dans le parc. Parfois, c'est parce que vous n'avez pas obtenu la bonne information, vous ne saviez pas comment trouver cette information, même avant de partir pour aller au parc. Ou c'est également parce que vous vous dites, ah oui, ça a l'air facile, alors de toute façon, je vais y aller. Et ensuite, à mi-chemin, vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus marcher parce que c'est beaucoup plus à pic que vous ne le pensiez. Ou parfois, pour la personne, on n'avait pas remarqué qu'on vieillit et que c'est plus difficile pour la personne de marcher ou de monter sur une colline avec un fauteuil roulant. Ce sont des obstacles qui proviennent de la personne elle-même. Ensuite, donc, pour ce qui est de nos conseils, tout d'abord, il faut essayer la personne qui sera au parc. Donc, il faut identifier son niveau d'accessibilité et il faut avoir une signalisation précise indiquant que ceci est pour les débutants ou ceci est un gradient assez raide. Donc, vraiment des informations importantes pour toute personne qui souhaite visiter votre parc. Et la communication avec nous est tout à fait essentielle et on l'a eue à maintes reprises depuis le début de cette conférence. À quel point la communication est importante pour s'assurer que tout le monde comprenne ce qu'ils sont capables de faire ou non et comment on peut effectivement se rendre à un parc. Assurez-vous d'avoir une section d'e-vouïe dans votre site Web qui est clairement identifié pour des informations d'accessibilité. Chaque détail, chaque carte qu'il est possible de visionner à l'avance et une fois qu'on se rend au parc est tout à fait essentiel. Et comment il faut former le personnel, nous estimons que c'est d'une importance capitale pour les visiteurs, surtout une fois que la personne arrive au parc qui a besoin d'informations immédiatement. Ensuite, voilà les trois obstacles. Et la dernière chose que je tiens à mentionner, c'est que nous avons des ressources et contacts disponibles. Maintenant, on voit une photo d'une personne qui regarde une carte. Ensuite, alors nous avons des documents en ligne, dont un qui s'appelle le plein air pour tous. C'est seulement en français pour l'instant. Néanmoins, il contient beaucoup de photos qui montrent ce qu'il faut faire pour rendre vos sites accessibles. Il y a des liens à d'autres organisations et par qui peuvent vous fournir des informations sur des activités de plein air. Il y a également notre site web qui contient beaucoup d'informations dans la section d'affaires. Il y a des fiches techniques. Il y a également des informations qui vous expliquent comment obtenir l'information que nous donnons. Ensuite, et voilà, c'était ma présentation pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je crois que nous avons deux minutes et demi maintenant pour des questions. Merci, Isabelle. Merci, Isabelle. Nous avons quelques questions de la part de notre auditoire. Je dois vous dire que vous nous avez fait part de votre document. Le plein air pour toi, c'était vraiment extraordinaire. Merci. Merci d'avoir partagé cela. Une question de l'auditoire et c'est la suivante. Lorsque Kéroule communique avec des guides ou lorsque quelqu'un veut y aller et donc recherche l'accessibilité, quels sont les conseils pour le personnel? Je pense que Bonnie l'a mentionné plus tôt aujourd'hui, l'importance de comprendre qu'il n'y a pas de solution unique. Le handicap ne veut pas seulement dire que quelqu'un dans un fauteuil roulant ou quelqu'un qui est aveugle a besoin de la même chose, d'un sentier plus large ou quelqu'un qui a un fauteuil roulant manuel n'a pas la même capacité que quelqu'un qui a un fauteuil roulant électrique. Une personne peut le faire seule, une personne doit avoir l'aide de quelqu'un. Donc, il n'y a pas de solution unique. Et posez des questions. N'hésitez pas à demander, si vous êtes un membre du personnel, vous direz, « Oh, je ne peux pas lui demander s'il peut pousser sa chaise ou son fauteuil roulant lui-même ou s'il peut être mobile ou si quelqu'un doit être là. » Parce que c'est votre travail. Ce n'est pas simplement une curiosité. C'est justifié. Merci beaucoup. Plusieurs questions ont été posées et je vais rappeler à tout le monde ici que nous allons recueillir toutes les questions que nous avons reçues pour chaque présentateur, présentatrice et on leur posera les questions. et on a une chaîne Slack où on va afficher toutes les réponses, toutes les questions et toutes les réponses. Et on pourra donc rendre cela plus disponible et plus accessible à tous de cette manière car nous avons des contraintes de temps. Si ça vous convient, Isabelle, on peut peut-être fonctionner comme cela. Bien sûr, nous sommes toujours heureux de répondre à des questions et à aider comme on le peut. et c'est pourquoi on vous a fait part de notre document car il est très important que l'on apprenne l'un de l'autre et qu'on n'ait pas à réinventer la roue. Absolument. Merci beaucoup. Présentation fantastique. Merci beaucoup de nous avoir fait part de tout cela et d'avoir donné votre temps. Merci. Nous sommes maintenant à la fin de notre heure. Nous allons faire une petite pause. Prochaine séance commence à 14h. 14h de l'est. Soyez-y. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...